Comment chanter sans forcer ? Les amis, je crois que c'est la base. On peut commencer par ça, c'est le thème de cette vidéo. Et je vous propose de voir ensemble ce que l'on peut faire pour chanter sans forcer. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et je publie plusieurs fois par semaine des vidéos, des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, tu en seras prévenu. Tu seras alerté également lorsque je serai en live sur cette chaîne, ce qui nous permettra d'échanger en direct, ce qui est très sympa. Alors, chanter sans forcer, je disais c'est la base. Oui, parce que les apparences sont parfois très trompeuses et quand on regarde des artistes se produire sur scène, on a l'impression qu'ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de force et que quelque part, ils forceraient sur leur voix. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Tu vois peut-être des artistes qui ont des attitudes comme cela, très engagées, mais en fait, c'est un engagement qui est important au niveau du corps, mais au niveau des cordes vocales, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcer dessus. C'est vraiment l'idée chanter sans forcer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer au niveau des cordes vocales. On veut que le son puisse sortir très librement, très facilement, sans qu'il n'y ait de douleur ni de sensation de gorge qui gratte ou qui pique. Alors, comme je te le disais, les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que tu vois un artiste qui fait comme cela, même des grimaces ou qui est très engagé tout simplement dans son interprétation. Ce n'est pas pour autant qu'il va forcer au niveau de ses cordes. Et moi, je te propose qu'on expérimente ensemble ce qu'on peut ressentir. Alors, si on fait par exemple en gardant la bouche ouverte, on va faire des petits cliquetis comme cela avec les cordes. Je le refais. Alors en fait, je me mets en apnée, je coupe ma respiration et puis tout d'un coup, je la réouvre. Je ne sais pas si tu entends ou si tu sens. Si tu mets tes mains ici, là autour de la paume d'Adam, tu vas sentir un petit clic. Ce petit clic en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit bruit de succion des cordes vocales qui se touchent et qui s'ouvrent comme cela. Et tu ressens peut-être très peu de choses dans la gorge quand tu fais cela. Et en fait, les médecins disent que c'est finalement la sensation maximale qu'on devrait ressentir dans la gorge. Alors, pourquoi disent-ils cela ? Tout simplement parce que quand tu fais ce petit bruit, ce petit clic-tis, cela veut dire que tes cordes vocales se touchent et que c'est bien étanche. Et en fait, quand on chante, c'est cela qu'on fait. C'est-à-dire que nos cordes vocales vont se toucher, se rouvrir, se toucher comme cela plusieurs centaines de fois par seconde. Et c'est cela qui va générer le son. Maintenant, une fois qu'elle se touche, il n'y a pas besoin de forcer plus puisque c'est déjà étanche et on va déjà générer la vibration. C'est pour cela que les médecins disent que finalement, cette petite sensation que nous avons qui est presque rien, quand on fait cela, on peut le refaire ensemble. Ce petit clic-tis, là je ne sens quasiment rien dans la gorge. Quand on chante, normalement, on ne devrait pas ressentir plus que cela ici au niveau de la gorge. Alors là, tu te dis peut-être, « Ouh là là, mais Antoine, moi quand je chante, je sens beaucoup plus. Cela se crispe un petit peu dans la gorge. » À ce moment-là, je vais te donner un deuxième exercice. Juste avant, je te propose de partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se font mal quand ils chantent, ou tu as l'impression qu'ils forcent quand ils chantent, cela leur fera plaisir et cela leur rendra un grand service. Passons maintenant au deuxième exercice. Je te propose de faire une sorte de soupir, de faire un « Ah ! » Tu vois comme cela, très soufflé. Là, je suis sur un beau canapé, je rentre le soir, je m'assieds dans mon canapé et je fais « Ah ! » La journée est finie. Tu vois « Ah ! » Voilà. Quand je fais cela, j'ai une sensation vraiment d'un relâchement total ici dans la gorge. Il n'y a rien qui se resserre, rien qui se crispe. Tu peux le refaire à ton tour. Ok. Refais-le plusieurs fois jusqu'à vraiment ressentir, justement jusqu'à plus rien ressentir, jusqu'à ce que cela soit complètement relâché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit « V ». On va faire un « V ». On va souffler de l'air comme cela entre les dents et la lèvre inférieure. Et quand je fais cela, moi je ressens déjà beaucoup plus de vibrations. Il y a beaucoup plus de sons. Peut-être que tu peux le sentir toi aussi. On le refait ensemble. Donc là, je ressens vraiment cette vibration qui est beaucoup plus importante. Et pourtant, ici dans la gorge, je ne ressens pas de resserrement. Je suis toujours proche de la sensation du « Ah ! » Mais en faisant mon « V », j'optimise le rendement, j'optimise le son pour avoir beaucoup plus de vibrations. Mais je ne fais pas « V ». Tu vois là, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré. « V ». Et là, si je poursuis cela, je vais me faire mal à la longue. Et c'est là où on va parler de forçage. Donc nous, on recherche vraiment à se rapprocher la plupart du temps, en tout cas un maximum du temps de cette sensation de « V ». Comme s'il ne se passait rien, alors il ne se passe pas rien, il y a une vibration. Mais en tout cas, il n'y a pas d'étau comme cela qui se met autour de la gorge. Alors, je t'ai donné comme cela déjà deux premières clés, deux premiers exercices que je t'invite vraiment à refaire pour ne pas te faire mal quand tu chantes et vraiment ressentir ce que c'est que cette sensation de liberté vocale. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je peux aussi t'envoyer des conseils privilégiés, c'est-à-dire que ce sont des conseils que je n'envoie pas à tout le monde. Je ne les envoie qu'aux personnes qui font partie de mon carnet d'adresse. Et si tu veux, je peux t'envoyer ces conseils privilégiés plusieurs fois par semaine. Alors pour cela, c'est tout simple, c'est complètement gratuit. Tu as juste à trouver le lien qui est dans la description, à cliquer dessus et tu vas avoir une petite fenêtre qui s'affiche sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom, comme cela je sais à qui je m'adresse et ton adresse mail. Cela me permettra de t'envoyer dès demain mes meilleurs conseils pour t'aider à bien chanter, à chanter librement sans forcer sur ta voix notamment, puisque cela, c'est vraiment la base comme je te le disais au début de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501